Bienvenue à Mendrizio dans le dessin suisse pour les championnats du monde 2009. Donc, c'est la deuxième fois que la cité suisse organise les championnats du monde après 1971. Un circuit de 13,9 km à faire 19 fois avec deux petites côtes, un total de 262,2 km et 4600 m de dénivelé. L'échappée matinale que vous voyez sur votre écran a eu jusqu'à 10 minutes d'avance sur le peloton avec 8 coureurs. Barta de la République tchèque, Zagoroni de la formation ukrainienne, Stengel de l'équipe slovène, Artila le colombien, milice de la Lettonie, Mesma de la Croatie, Greppel l'allemand, le sprinter, ou encore Kristo le hongrois, Arachiro le japonais et Sokol l'autrichien. Mais ensuite, les choses sérieuses vont se dérouler sur le circuit suisse après avoir repris l'échappée matinale. On a eu d'abord 9 coureurs avec Balan, Scarponi, De Greff qui ont attaqué, mais le pire est arrivé derrière, entre guillemets le pire. Puisque un autre groupe avec Bonen, Greg Van Avermaet, Ogurland, Alpazini, Rodriguez, vous voyez ce gros groupe, ben ils sont quand même 28 à l'avant de la course quand même. Il reste plus de 3 tours. L'écart oscille entre 30 secondes et 1 minute 45 alors qu'il reste 3 tours de circuit. Puis les Italiens sont en ombre, mais les Belges aussi et les Suisses. Donc derrière, vous voyez que les équipiers de Cadel Evans, l'équipe d'Australie, est obligée de prendre ses responsabilités pour d'abord réduire l'écart avec l'échappée où on voit les Italiens imposés à gros tempo avec notamment Alessandro Balan. Cadel Evans, éternel second, va-t-il devenir champion du monde ? Lui qui a fini deuxième du Dauphiné et troisième de la Volta, tandis que devant, vous voyez qu'on se neutralise, on regarde plutôt ce qui se passe derrière, tandis que les favoris, eux, mettent un peu le poids de la course sur les pauvres Australiens puisque l'équipe de France avec Sylvain Chavanel, par exemple, n'a pas vraiment d'ambition sur ses championnats du monde. Le but des coureurs belges, des 3 Belges à l'avant de la course, c'est d'empêcher les Italiens de s'isoler devant. Donc à chaque fois qu'un Italien attaque, un Belge veille, tandis que derrière, vous voyez que Fabian Cancellara, champion du monde du chrono quelques jours auparavant, commence déjà à accélérer, surtout dans la descente, pour revenir sur ce groupe de tête. Mais vous voyez que d'abord, les Italiens ne vont pas collaborer. Avant de revenir sur le groupe de tête, on va voir donc un peloton un peu conséquent, mais on va voir que par exemple, un coureur comme Bonen ne peut pas suivre, il était déjà à l'avant de la course, un circuit difficile avec donc deux bosses. Il y a notamment Vino Kourov présent dans ce groupe d'une trentaine de coureurs. On voit ensuite que dans la première difficulté, Fabian Cancellara accélère, mais derrière, Philippe Gilbert veille au grain, Fabian Cancellara qui l'avait remporté cette saison-là, le Tour de Suisse, pendant que lui, Philippe Gilbert, avait fini troisième du rond des quatrièmes de Liège, Bastogne-Liège. Mais attention, alors qu'il reste quelques difficultés à gravir, eh bien on va avoir un trio se constituer avec Kolobnev, avec Kadel Evans et Joachim Rodriguez. Malheureusement pour le Russe et l'Espagnol, l'Australien va partir tout seul dans le dernier tour. Le Russe et l'Espagnol ne peuvent pas résister, tandis que le groupe des favoris, avec notamment Cunego, Gilbert et Cancellara, est bien plus loin. Cancellara, Gilbert et Cunego, c'est fini, ne seront pas champions du monde, tandis que Kadel Evans décide d'attaquer la dernière difficulté avec toutes les forces qu'il a dans ses jambes. Et l'Espagnol et le Russe, ne verront plus jamais l'Australien qui va foncer vers un titre de champion du monde et va devenir le premier Australien à remporter le titre mondial. Derrière, Kolobnev, troisième des derniers Jeux Olympiques, prend la médaille d'argent devant Joachim Rodriguez, tandis que Philippe Gilbert, lui, va récupérer une nouvelle place d'honneur. Superbe succès de Kadel Evans qui aura donc un joli Mario Arc-en-Ciel en 2010. Ciao tout le monde !